et on est reparti pour du dead space alors dernière fois on avait un peu joué avec les points avant de se quitter je pense qu'on va le faire 5000 5000 de crédit on avait vu ou réinitialiser le cutter plasma on avait vu qu'à la limite on pourrait mettre les dégâts sur la durée donc le feu un tout simplement le feu donc on pourrait utiliser 1 2 3 4 5 6 donc 6 points pourrait même mettre la cadence de tir à la limite on pourrait laisser 6 points dessus et après on en a 13 en tout donc ça nous en ferait 7 qu'on peut mettre ailleurs donc je pense que c'est une bonne solution honnêtement comme j'ai dit on a très peu de munitions de cutter plasma on en trouve très très rarement on a plus de capacité donc on peut plus faire le système d'utiliser la capacité pour à chaque fois renouveler nos chargeurs lui aussi on arrive au bout on arrive au bout donc ce serait pas si mal de mettre des dégâts en plus comme ça les dégâts seraient au maximum on tue vite moins on utilise de munitions c'est ça la logique après il ya la il ya enfin le la partie en bas à droite là on connaît pas encore donc il ya peut-être des choses le lance-flam pour augmenter sa capacité ça nous fait économiser des munitions là on pourrait augmenter les dégâts et faire aussi de la capacité le choc laser pareil donc on pourrait on pourrait économiser quelques munitions en fait pour 5000 on économise quand même pas mal donc remis de tout ok 13 points donc on a déjà un chargeur de 6 je crois bien un chargeur de 6 donc on peut utiliser nos 6 nos 6 munitions donc on va faire ça les gars après on fera une capacité de capacité cadence de tir x 2 parce que la recharge on s'en fout un peu on change d'art de toute façon cadence de tir puis après on prend le feu donc on a encore deux chargeurs gratuit donc ça c'est bien donc du coup on va les utiliser ailleurs comme j'ai dit je pense qu'on va prendre la durée de la de la scie là avec les dégâts comme ça on monte à 100 après on pourrait prendre le sp1 parce qu'on a le 2 on pourrait prendre deux coupeurs et coche une fois de plus c'est bien mais bon ça fait beaucoup de points enfin ça fait deux points et le truc faut le ricocher quoi alors que les dégâts ça va augmenter les dégâts aussi de la scie qui tourne qu'on maintient donc ouais pour moi je vais faire ça très bien le lance flamme c'est la capacité le trancheur on peut augmenter les dégâts choc laser c'est la capacité en premier le méga pk c'est la recharge dégâts le choc laser on pourrait un peu l'augmenter aussi dégâts on va faire capacité l'armes d'assaut c'est l'armes d'assaut on veut quoi sur l'armes d'assaut la capacité en munitions on peut prendre la capacité en munitions pour l'armes d'assaut donc ça ferait ça ça honnêtement la recharge le temps de rechargement c'est pas vraiment très intéressant parce que on recharge on va se taser en fait quand on recharge donc on n'a pas besoin de n'a pas besoin de recharger plus vite donc on peut faire ça 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 nous fait deux chargeurs à gratuit puis après on prend celui là comme ça on est on économise un point pour le rechargement je sais que je suis un peu chiant avec les toutes les techniques que je fais mais bon ça peut aider des gens en fait de faire ça ça va vous aider ça va vous faire gagner énormément de munitions vous avez vu le stock qu'on a de réserve et une fois qu'on a la capacité en munitions augmentées ben du coup on va récupérer encore plein de capacités ça va nous faire des gros chargeurs énormes tout est en capacité on ne recharge plus nos armes faut plus qu'on recharge nos armes enfin absolument plus qu'on recharge nos armes par exemple un truc qu'on peut faire à la nuit parce que vu qu'on a dix points quand même on peut augmenter la stase et la durée de la stase ça c'est pas des points perdus ouais ça c'est vraiment pas des points perdus pardon faut que je désactive la touche pour recharger quoi faut absolument qu'on désactive la touche comme ça on est tranquille ah en difficile dans les difficultés élevées comme ça dans les jeux de survival horreur il faut un peu réfléchir et utiliser ce que le jeu nous donne donc on avait dit que nous on partait trouver le rig de rousseau viens avec moi merci on y va ça c'est la porte générale je croyais qu'on peut prendre ça avec nous là on avait quoi là on va voir un peu la carte attends c'est là qu'il faut aller ah oui ok cool merde elle est où ma griffe c'est parti on va sûrement avoir des surprises sur le chemin bon bah voilà déjà on a déjà on a déjà vidé le une arme on va faire ça nickel j'ai pris ce qu'il y avait sur lui ou pas ouais ouais on est bon ouais ouais on est bon Normalement le rig de Rousseau c'est pas très difficile. Ah oui maintenant en plus il y a le courant qui a été rétabli. Donc du coup on peut passer directement là. Ça évite de faire tout le tour. La salle des moteurs. Oui il faut descendre. On a plus de Staz, je voudrais bien... Je crois qu'on peut recharger notre Staz tout en bas. Avant la porte double battante. La porte double. C'est la porte double il faut la Stazer donc il y a une Staz avant. Oh putain non c'est l'inverse. La Staz elle est de l'autre côté. Non. Ça mangeait la boîte. Ah putain. J'ai vraiment pas envie moi d'utiliser un truc de Staz. On peut faire tout le tour comme on avait fait la première fois. Ouais mais je me rappelle plus par où il faut passer. Genre là ? Non. Non. Non ça c'est la salle des moteurs. Bon si y'a des bestioles je vais regretter parce qu'on va sûrement utiliser plus de munitions que prévu. C'est juste pour économiser en fait. Par contre je me rappelle plus du chemin. Il a disparu. Non il est là. Ah c'est pas par là Putain je me rappelle plus du chemin qu'on avait pris Pour faire tout le tour Putain tout ça pour économiser de la stase Oh il y a une salle 2 là Ok on descend Bah tiens tant mieux Ça explique pourquoi il y a des créatures en fait C'est de l'oxygène Il y a un truc à gauche Là une 4 Est-ce qu'il nous a ouvert ça ? Non ? Non je crois pas Merde elle est où la griffe Ah ma griffe Elle est là Parfait C'est quoi ça ? Plan de réserve d'oxygène Oh on peut en créer maintenant Moi j'ai vendu tout ce que j'avais J'espère qu'on en aura pas besoin On m'étonnerait quand même Je serais très étonné qu'on ait besoin de réserve d'oxygène Non honnêtement Alors attends Donc ça c'est une bonne chose C'est quoi ? C'est quoi l'étoile ? L'étoile c'est un truc général là Du coup on peut pas y aller Faut voir un peu ce que c'est Ah oui c'est encore une des boîtes là Ah attends attends Merde Cutter Voilà Cutter cutter 11 balles je crois que c'est Bah c'est quasiment 5000 hein Si on doit les acheter Alors est-ce qu'on peut passer par là ? Je me prends la tête quoi Ah peut-être Peut-être que j'ai bon Peut-être que j'ai bon Pas de bestioles ? Petite bestioles là ? Non même pas Pas de bestioles ? Ah on est de retour ici en fait putain Ha ha ! Pas du tout ! Oh la vache j'ai plus de stats bordel ! Oh la vache j'ai plus de stats bordel ! Putain comment gaspiller des... Putain je me déteste des fois De la merde encore On s'applique J'ai plus de quintuoles J'ai plus de tes outils Et j'ai plus de tes outils J'ai plus de tes outils Bon, je crois qu'on va utiliser la stase, parce que je fais de la merde. A moins que ça soit là. Ah, c'est là. Du coup, je peux pas passer comme ça. Ouais, non, c'est ça en fait qu'on avait fait. On avait fait tout le tour. Oui, d'accord. J'avais utilisé du mastase, en fait. J'ai rien dit. Bon, en tout cas, on a trouvé la salle niveau 2, donc on a pas fait ça pour rien. Viens avec moi. Oh, et puis on peut avancer, je pense. Oh, c'est un peu sombre, là. Merde. Je viens de me soigner. Quel débile. Bon, ça va, ça a utilisé un petit. idception. Juste. Bon, ali see. Un peu. C'est entertaining. C'est intéressant. Bon. Merde elle est où ma gueule ? Ah elle est là juste là. Merde elle est bloqué dessous. Ah je suis un peu chien avec ma griffe hein mais c'est quand même vachement utile de prendre des objets avec ça. J'ai l'impression que les griffes restent. Les corps au bout d'un moment ils disparaissent parce que bon quand on avance vraiment dans le jeu. Voilà quoi. Mais j'ai l'impression que les griffes restent par terre. Ou alors c'est moi qui ai découpé les griffes. Un qui a arraché les griffes et du coup... Mais merde je l'ai encore bloqué. Allez c'est par là. Nié. Parfait. Putain de merde. Putain de merde. Je suis un peu... Je disais quoi ? Je me rends mal depuis l'arrivée de ce monolithe. Je suis un peu... La seule chose dont je me souvienne bien... C'était cette inspection des moteurs. En entrant dans la salle au lieu du moteur principal... Il y avait... Un cœur... Un cœur de la taille de la pièce qui battait... Encore et encore... Ensuite... Anderson a dit un truc et... Et quand j'ai tourné la tête... C'était redevenu une machine. Et j'entends encore ces battements au loin. C'est presque apaisant. Est-ce que ça pourrait m'aider à dormir ? Si je me rapprochais assez... Si j'entrais peut-être... Là où il fait chaud et sombre... Oui pourquoi pas. Ok... Ok... Bon ça c'est fait... Donc maintenant après on avait dit qu'on voulait aller... Je crois qu'il y a une bestiole avec nous... Le rapport... Il y a pas un endroit avec... La stasme... Ah on redescend ! C'est un établi... On en a pas besoin... Faut faire plus de ma griffe encore une fois... Merde... Il y a quelque chose en bas... Il y a tellement de maulaires... .. Il y a une, il y a quelque chose... Il y a un autre... Tant donné que l'on va là... La prochaine fois tu feras moins de bruit Peut-être que tu me feras peur Alors elle est où la stase Là-bas Je croyais qu'il y avait un cadavre Là Là Ah j'ai encore une griffe Il y avait une chose qui était bien faite C'était dans Dead Space 2 Il y avait beaucoup d'hallucinations je crois bien C'est assez fun Après le 3 il y en avait Le 3 il y en avait quelques unes mais moins Par contre le DLC Plein de griffes j'aurais pu ne pas tirer Le DLC avait plein de Comme ça de D'hallucinations de flash et tout ça c'était vraiment cool Il s'appelait Awakening je crois Très très bon DLC En plus c'est le DLC Bon y'a personne En plus c'est un DLC qui fait suite directe à la fin du jeu en fait Je crois qu'il y a une bestiole à l'extérieur Je crois qu'elle est rentrée Elle est là On vient de l'avoir passé Le machin qui fait pas de bruit quand il avance quoi Je crois qu'il peut venir que de là en face Ouais là y'a pas en fait de conduit d'aération Du coup ils viennent d'ici Putain qu'est-ce qu'il m'a fait sursauter l'autre Encore heureux qu'il nous a pas attrapé Sinon on perdait un peu de vie Saloperie Quelle saloperie Ah la vache Ouais on a des chargeurs pour tout là Ça va On a plein de réserves aussi Et on a plein de points Bon direction le pont Bon direction le pont La passerelle Enfin la passerelle Voilà nickel Voilà ça se passe bien J'ai toujours voulu moi Un jeu horreur comme ça quoi Et y'en a qu'un seul Qui l'a fait C'est Dead Space 3 Au final Honnêtement c'est fun Arrêt imminent Passerelle Il y'a toujours ce côté un peu horreur Bon moins mais Bien Alors du coup c'est par ici pour nous On peut pas aller là On peut pas aller là Je regarde un peu l'ordi Ah la carte Ah d'accord c'est euh Ok C'est une étoile Je savais bien qu'il y avait quelque chose Je savais bien qu'il y avait quelque chose Par là bas du coup Par là bas du coup Ah maintenant ça fait mal Qu'on a augmenté les dégâts Des trucs qu'on balance Je serais pas étonné qu'on rencontre des trucs Bon le dossier il devrait être par là Ah c'est ça Journal retrouvé Bien Alors Perdons plus de temps et enregistrons ça Contente ? Non je suis pas contente Un mineur est mort et on arrive pas à sédater Brant Harris Harris n'était pas votre patient à l'origine ? Vous auriez pu prévenir qu'il avait des jonqués ? Capitaine Harris souffre d'une démence qui nous dépasse Il faisait des progrès jusqu'à ce que le docteur Mercer le prenne en charge Malgré mon opposition Je suis au courant Honnêtement cette vendetta contre le docteur Mercer Semble relever de votre bigoterie Ma quoi ? Niez-vous avoir conseillé des membres de notre église Pour les retourner contre l'unithologie ? Je vous dis que les traitements de Mercer sont contraires à la morale et dangereux Pourquoi il emmène Harris dans la salle des cultures en sol ? Le pôle médical est un sanctuaire Pas le laboratoire privé de Mercer Arrêtez de le protéger Encore des accusations et toujours aucune preuve Vous connaissez la sortie Il ne s'arrêtera pas à Brantaris Capitaine Vous le savez Recherche d'activité de rig Ok Fouiller les cultures hors sol Ah il faut retourner aux cultures Bon Super On va s'amuser On va voir si ça fait quelque chose maintenant qu'on a tous les rigs Tous les rigs Ah ouais Je crois que c'est de pierre en pierre On va y avoir de l'équipage nécessaire On va y avoir de l'équipage nécessaire De quoi il nous en manque C'est quoi ça ? Il y a ça à faire sûrement avant Ah tiens ça s'est arrêté Qu'il fait bruit là ? Bon Bon Déception pour le moment Bon Bon on repart pour les cultures On va peut-être devoir repartir au cabinet médical Au pôle médical Il n'y a pas des boîtes niveau 3 ? Non Au pôle médical Je sais qu'on a des trucs niveau 3 Bon Je m'en rappelle pas du tout Alors les cultures Culture hors sol C'est marrant comme nom en fait Au début je me demandais Ça veut dire quoi ? Culture hors sol Mais c'est parce que Ouais bah c'est pas dans un sol C'est pas dans la terre ou quoi Un peu bizarre comme nom au final Parce que bon il les plante les machins Il y a de la terre non ? Ah quoi que non en fait Quoique s'il faut non Alors Je vais voir un peu la carte D'abord prendre l'escape L'ascenseur Ça c'est bon signe quand t'as de l'ascenseur qui se ferme devant toi C'est un très bon signe Regardez ça c'est de la terre Donc ça a un sol Alors on a une salle niveau 3 là Et là on a Une étoile Ok les gardes-manger on peut plus y retourner Ok on suit la flèche Enfin on suit la direction et on devrait retomber sur Là on devrait Putain il m'a fait peur Putain cross Tu veux pas le désactiver le truc C'est con hein C'est con qu'on ait mis un tube juste à côté quand même Vraiment bête hein Ah c'est là-bas dans le mur Ah oui Ok Habilitation confirmée C'est pêche Quoi ça ? Crédit C'est quoi ? Semi conducteur en or Quoi autre chose ? Ah un poids Ok C'est moi le bof C'est par là hein On va nous faire chier ici non ? On va nous faire chier ici non ? On va nous faire chier ici non ? On va Faut prendre l'ascenseur Ok attend une seconde J'essaye d'écouter à chaque fois s'il n'y a pas des... Non là on n'y a rien Après on a quoi ? Le 3 c'est là Le 4 Attends 4 Ok Ça c'est là Ça c'est là Après le chaussée Ok Je regardais s'il n'y avait pas des... Euh des salles niveau 2 ou 3 Oh Je vais être honnête Je serais pas contre Qu'ils refassent du... Un Dead Space 2 et 3 hein S'ils veulent repartir Ils veulent faire du remake Merde Danger Toxique Télexis C'est vrai que c'est pas inflammable hein Yeah 60 secondes Danger Toxique écarté Ok Protocille de mobile de Staz Eh merde Là c'est génère Toi c'est génère J'étais vénère toi J'avais les yeux rouges Sa peau bien sombre noire là Ça veut dire que c'est les résistances là Mais ça va ça lui a fait quand même beaucoup de dégâts Là si Ça ne vous dérange pas que j'enregistre Vous perdrez bientôt l'usage de la parole C'est... Si vert... Il y a pire comme laboratoire secret Il y a des poisons ici qui ne seraient jamais autorisés au pôle médical Et aucun ne peut vous faire de mal désormais De la régénération cellulaire Est-ce que je vais... Vous tuer ? Si vous essayez Monsieur Harris, j'ai de quoi me défendre Ce module d'isolation par exemple Vous vous souvenez de votre dernière opération du cerveau Cette Staz consciente est très utile Si seulement je n'avais pas gaspillé autant d'osmium sur mon dernier modèle Ça... m'a fait mal Et... comment vous sentez-vous maintenant ? Bon... Réveillé... Mon Dieu... Alors... L'heure est peut-être venue pour votre première vraie chasse Régénération finale Ah ! Je crois que c'est un succès que j'ai eu Pas de prémédité Donc ouais maintenant on sait qu'il l'a lâché ici quoi D'accord Couteux, précieux, très bien Qu'est-ce qu'on a eu ? On a pas eu un truc qui s'appelle genre Staz, machin, je sais pas quoi C'est quoi ? Côte de chandelle... 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 Ouais, donc... VOLT... Dallas... Capitaine... C'est pas une recharge de Staz que j'ai récupéré... Si... J'ai plus rien à faire... Peut-être une recharge de Staz en fait... C'est vu que la créature elle est venue un peu au moment où je... Je prenais les objets... Danger toxique détecté Danger toxique écarté Ça va bien C'est une bouche d'aération qui est cassée, je crois... What the fuck ? C'est une bouche d'aération qui est cassée, je crois... Merde... Voilà... Qu'est-ce qu'il se passe avec les lumières ? C'était comme ça tout à l'heure ? On va partir... On va juste aller au... Magasin... C'est la blague... C'est quoi ? Un Swan-Niveau-3 ? Ça on va pas encore les utiliser... Les énergies Plasma parce qu'on doit utiliser la capacité là... On doit utiliser un coin. Ça va... Ah ça va les réserves. On gère, on gère niveau ressources. Bon, s'il y a des créatures... On va peut-être en rencontrer en bas. Merde. Là. Ouais, je pense qu'on est bon. On peut partir. Après, comme j'ai dit, le pôle médical, je dirai pas non à y retourner, mais je crois que ça va plutôt être tourné en rond en fait. On peut regarder la carte de là, de toute façon. A la limite, si on trouve des salles... Genre, à la limite, des salles niveau 3, ça serait bien. Mais euh... Comment on fait ? Alors... Pôle médical. Ah, on a une salle niveau 1 là. Bon bah déjà, ça passe bien. Là... Niveau 3. Merde. Ça. Niveau 1. Niveau 3. Bon, y'a quoi ? Y'a deux salles niveau 3, deux salles niveau 1. Ouais, ça vaut le poire. Allez, on y va. On y va. Voilà. Mais ouais, comme je disais, hein. Refaire Dead Space 2 et 3, honnêtement, avec un peu le... Le même... Design que le remake... Que le 1 remake. Ça serait... Ça serait pas mal. Je dirais pas non, honnêtement. Personnellement, je serais prêt à l'acheter. Oh, ça me dérangerait pas. Euh... Là, on a fini. On va se casser. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Euh... Légende. Qu'est-ce que c'est que ça ? Système de trame. Quoi ? Station de réparation. Station de réparation de trame. Ah oui, c'est le début. Paul médical. Paul médical. Mais ouais, moi, je dirais qu'ils peuvent, hein. Ils peuvent redonner le... Le projet à... Euh... Mais en tout cas, Motive. Motive Studio. Et genre, l'année prochaine, ils sortent Dead Space 2. Après, l'année d'après, ils ressortent Dead Space 3. Pourquoi pas, hein. Arrêt imminent. Paul médical. Ils ont bien refait, euh... Konami, là. Non, Capcom, pardon. Capcom, ils ont bien refait, euh... Mais, ça a un vrai remake, en fait. Resident Evil 3 Remake, c'est un mauvais Resident Evil. Bon, si on compare un remake. Mais après, c'est un bon jeu. C'est sympa à jouer, quoi. Mais c'est un... C'est un mauvais remake. Resident Evil 2 est un très bon remake, par exemple. Bon, par contre, là je peux pas marquer... Ah putain, ça aurait été trop bien de pouvoir marquer les lieux. Euh mais je peux pas. Ouais non je peux pas. Donc tout droit, droite, droite, droite. Ah bon on va s'amuser quoi. Attends c'est par là. J'ai oublié. Ouais c'est par là. Tout droit, droite, droite, je sais pas. Par là. Qu'est ce qu'il se passe ? Evidemment. Ah merde ! Non on va te chier. Ah le feu éclairé c'est pas mal ça. J'ai bien fait. Le feu éclairé. Ah c'est bien ils ont pensé à ça. Bon. Ok. On pourrait utiliser un peu de mitraillette aussi. Donc j'y pense. Tout droit à gauche. Très bien. Ah le pôle médical c'est... C'est l'horreur. What the fuck ? Ouais. Y'a un truc. On est d'accord qu'il y a un truc qui sautait là ? Je suis en train de perdre la boule c'est ça ? Ok. Là y'a rien. On va faire un tour d'abord là, à l'établi. Ok. Je pense qu'on est bon. Ah le pôle médical euh... On fait ce qu'on a à faire. On se casse et on revient pas. Ok. Capacité. Alors. L'arme de laçon on l'a pas utilisé. Le découpeur ça sert à rien. Le lance flammes on a un peu utilisé le lance flammes. On pourrait le recharger. Mais on l'a pas trop utilisé en fait. C'est bon. 18. Très bien. Euh... Ouais le lance flammes on peut aller le vider au... Au... A la limite. On peut le vider. De toute façon ça je peux le recharger en fait. Parce qu'on a plus de... On a plus de capacité donc euh... C'est bon. Des découpeurs là. Ouais on a juste ça la dureté. Enfin la durée. Pas la dureté. La durée. Et le ricochet. Et on peut peut-être mettre tout hein. Du coup on découpe pendant longtemps. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Ça ferait 3 points quand même à balancer là dedans. Je sais pas si ça vaut le coup. Je voudrais bien voir ce qu'il y a en bas en fait. Là la dernière version. Durée... 10 secondes. Pendant 10 secondes on peut couper en fait. C'est vrai que c'est pas mal. Ça fait bien mal. Ah ça m'embête. Ah c'est que 3 points ça va. C'est un peu l'arme qu'on utilise en fait euh... Beaucoup. Parce qu'elle est vraiment pratique. Elle fait vraiment mal. On a des réserves. Ouais. On va utiliser ça un peu. Ah attendez. Pardon. Je veux voir si on a de la capacité pour le... Encore. Pour le cutter. Non. On a plus de capacité. Voilà. Du coup on a 3 trous qu'on peut utiliser. Lance flamme. Capacité. C'est une horreur cette aile médicale. Du coup on va là et à droite. C'est une horreur. Qu'est-ce que ? Oh my God. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi des bonnes récompagnées. Oh putain de merde. Ça dure longtemps. Amélioration du trancheur. C'est con, c'est pas vraiment ce qu'on utilise. Ça c'est con. Attends. Trancheur. Non, nous c'est découpeur. Trancheur c'est ça. Parce que découpeur aussi, il manque un morceau du découpeur. Batterie à photons. Ça nous fera toujours un point. Moi je voudrais bien le découpeur. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Alors, deuxième endroit. Alors, maintenant on veut... Sixième étage. Comment on va au sixième étage ? Je n'ai aucune idée de comment on va au sixième étage. Aucune idée de comment on va au sixième étage. Ah, la gravité. Ah, la gravité. Tratement de zéro gra... Ça doit être par là. Ok. Ça marche. Euh... Mais je voudrais d'abord quand même la... La salle 3. Ok. La salle 3 elle est là. Là il y a un ascenseur. Service de bio. Prothèse. Là aussi il y a un ascenseur. Labo principal. Oh mon dieu. Comment on y va ? Labo principal. Labo principal. Merde. Ok. Là il y a l'ascenseur. Là il y a les escaliers. Genre là. Ah, il y a encore une salle niveau 1. Juste en dessous de nous. Ok. On peut aller là d'abord. D'abord ces escaliers. Comme ça on fait la salle niveau 1. Quoi ça ? Ok. Ça on l'avait fait. Aïe 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 aïe. Ah, il y a comme ça. Ça peut aller la salle niveau 1. Ah, ça aïe aïe aïe. Ah, ça aïe aïe aïe. C'est pas grave. Ah, ça on calore. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, ça aïe 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 aïe. M ... Il y a fait. Il y a tropòn d'air. Y'a encore un truc ou pas ? Oh la la ! J'aime pas cet endroit ! J'aime vraiment pas ce endroit ! Ok ! On est de retour dans la salle principale, très bien ! On peut le vendre ça ? Bah non on en peut pas ! On a soit un niveau 1 ? Non on en a plus ! Ça marche ! On a encore 6 ! Là on a 15, 15, 3 ! Ah bah putain ! Ça va on en a des 6 ! On a un petit paquet ! Ah ça ! Faut le voir ! J'ai limite envie de compléter notre pack ! Voilà ! Parce qu'on l'utilise tellement et que ça fait tellement de dégâts et tout ça que ça marche super bien en fait ! Donc autant que ça soit notre arme principale ! Donc là, si je peux prendre les escaliers, on peut descendre et trouver une salle niveau 1 ! On devrait être bon ! Elle est où la salle niveau là ? Non ? Peut-être après ? Mais c'est... Mais c'est pas grave... Mais c'est après ! H Habilitation confirmée ! Juste au cas où Juste au cas où J'ai bientôt encore en vie Je suis content là, ça se passe super bien niveau ressources Maintenant il faudrait aller là en fait Mais là ça ne sert à rien d'aller ici Ouais non c'est pas le chemin Donc il faut qu'on remonte Et il faut qu'on aille dans ce système là Tout va bien J'avoue que l'ambiance ça me fait quelque chose Personne, je ne suis pas rassuré en fait Je sais que c'est des Des nécromorphes et tout ça On sait les combattre, on les défonce Les machins Je suis d'accord Mais Mais je ne suis pas rassuré quand je me déplace Je n'ai pas envie de courir par exemple J'ai envie de simplement marcher Je cours rarement en fait Je cours vraiment Quand je connais les couloirs et tout Mais Mais après avec tous les bruits et tout Ouais j'ai vraiment pas envie de courir en fait On va voir notre inventaire Ouais non ça va Donc là Nous il faudrait Ah c'est ça je crois Attends on va sauvegarder J'en ai combien de sauvegardes ? Je crois qu'il y avait écrit 102 sur le côté Je crois que c'est là Ouais c'est là Donc Donc ça du coup Putain qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh Je crois qu'il y avait un Un extincteur qui a explosé Parce que j'ai été tout blanc Putain je crois que ça m'a enlevé de la vie en plus Genre un cran de vie Merde Quasiment certain que ça m'a enlevé un cran de vie Ah le fun ici Ok je pense qu'on est bon Toi par contre Ah ça va Pas de motion sur des membres Donc maintenant Là il y a un ascenseur On peut directement Aller là Oh mon dieu Ah elle est piquée Ça fait mal Très bien Niveau 3 Aller là là Ah c'est le choc laser Merde Bon Bon Ok On progresse On progresse On peut aller là Tiens il y a un établi Là on avait vu quoi Au 6ème Il y a une salle Niveau 1 Je crois qu'il faut aller Merde Il faut aller au 5ème Il faut aller ici En 0 gravité Donc du coup Ok Faut revenir au 4ème En fait Attends on va à l'établi Je suis pas très fan Je préfère reparser par le chemin Qu'on est venu Tranquillement Là il y avait quoi Rien Non Euh ouais Je vais pouvoir pour la salle En 0 gravité Oula Et en théorie on devrait être bon Ok Ok Et après on peut partir Honnêtement Je crois qu'on peut partir Alors Bah en fait il faudrait un établi Surtout Ouais J'avoue que c'est un établi Qui me manque Parce qu'il y a ces deux trucs Ça nous fera 2 points en plus A mettre Euh Est-ce qu'il y a un établi Pas loin Si là Il y a une pique devant moi Si jamais il y a un truc qui vient J'ai l'impression qu'il y a une bestiole Bref Bref Donc Au cinquième On peut aller là Traitement par 0 gravité Donc du coup Ici Ah bah du coup on va devoir y passer Ouais on va devoir y passer On va sauvegarder Ouais Ouais 103 Pauvegarde 103 C'est ça Ça rebondit bien quand même Ça rebondit bien Si jamais il y a un truc qui se prend Ça dans un couloir Il va plus rester grand chose Je pensais que ça allait le tuer Mais non Ouais Non c'est vraiment bien verrouillé Enfin pas verrouillé Putain ça m'a fait peur la porte Ça m'a fait chier quoi C'est bien protégé en fait Son truc explosif Mais avec la scie ça passe pas Voilà Alors On va voir francheur Francheur SP1 On va faire les dégâts des pièges laser Ça on l'avait Maintenant on a SP3 On va faire les dégâts des pièges laser Donc on peut avoir ça deux fois Ça marche Choc laser SP2 Ça va être nouveau Augment de considérer la capacité en munition Là la taille des projectiles de tir Ça veut dire coupleur aussi Je vais pas le recharger tout le temps Parce que j'ai dit qu'on avait plus de capacité Mais si jamais on trouve la dernière partie Ça va être intéressant en fait J'avais dit qu'on pouvait passer par là De toute façon on veut On veut les munitions supplémentaires On est d'accord Parce que la cadence de tir On s'en fout un peu Nous on veut les munitions supplémentaires Pour pouvoir Balancer plein d'explosifs Le cutter on va pas le toucher Enfin on peut le recharger Le lance-flammes Euh non On va garder les 5 points Ah j'aime pas ces 7 endroits précisément Donc c'est par là A gauche Tout ça pour une putain de sale de niveau 1 Je crois que ça doit être là Genre comme ça on peut voler Jusqu'à la salle en fait Un truc comme ça C'est pas ça C'est pas ça On se casse Là Ouais c'est d'être ça C'est pas ça Jusqu'à la salle C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Je devrais utiliser le lance-flammes ou autre chose en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Ouais, peut-être pas le lance-flammes ici en tout cas. C'est par où ? Attends, on va reprendre de l'oxygène. Sortie d'une zone en zéro gravité. On est quand même vachement limité en oxygène. Sortie d'une zone de vide. Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Pas un chemin. Là. Je suis débile. Ou alors ils l'ont bloqué ? Aouh. J'ai pris des dégâts ou quoi ? Je crois qu'ils ont bloqué l'entrée. En fait, c'est là-bas qu'on doit aller. Je peux plus y aller. Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone de vide. C'est mort du coup. C'est quoi là ? Vouloir d'accès au traitement par zéro gravité. C'est juste au-dessus de nous quoi. C'est juste au-dessus de nous quoi. Et là, je crois que c'est mort. Je pense qu'on pouvait... À un moment, qu'on pouvait faire ça... Je vais retester. Quand on en était là, en fait, au moment de l'histoire. Mais maintenant, je pense que c'est mort. Mais pourquoi ils auraient bloqué ? Parce qu'attends, je suis pas venu. Là, on peut pas voler nulle part. Je suis complètement con ou quoi ? Non. Là, c'est mort. Là, je peux pas passer. Ouais, non, c'est mort. Ouais, non, c'est mort. Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone vide. Bon, bah... Dernière vérification, mais... Ça, c'est quoi, ça ? Imagerie médicale. Ouais, mais de toute façon, on peut pas... Salle d'observation, peut-être ? Est-ce qu'on peut monter ? Ouais. Ah ! Peut-être. Genre, est-ce qu'elle est... Genre, est-ce qu'elle est abîmée, la salle d'observation ? Je me rappelle plus. Enfin non, c'est une salle d'observation médicale. C'est pas une salle d'observation. Faut faire observer les... Passe ! Bordel de merde. Faut faire C'est bon, calme toi Isaac parce que moi aussi je suis... Ouais non, là... En fait... Ah, c'est là qu'il faudrait aller, mais je peux pas y accéder, c'est fini. Bon, c'est pas grave, allez on se casse. Il y a encore des bestioles de merde ou pas ? Voilà, on va aller là. Allez Kassos ! On y va. On y va. Ouh ! Il me faudrait un capteur là, PPM. C'est pas grave que quand je choise des jeux comme ça. Ça dépend les jeux, c'est rare que ça me fasse un effet. Mais celui-là, oui. L'ambiance elle est tellement bien que... Ouais, j'avoue que ça m'affecte. Pas serein aux endroits. Surtout ici, ici c'est noir. Ici c'est une grosse horreur en fait, cet endroit. Euh, du coup on est reparti au tram. Bon, on retourne faire de la mission. Parce que je ne peux pas aller récupérer... Enfin, je ne peux pas aller ouvrir la salle niveau 1. Donc je crois que c'est mort. C'est bête. Forage. Zone de forage, ingénierie. On a bien fait de reset notre plasma cutter. Là, on a plein de points un peu à mettre partout. Notre découpeur, il est méga puissant. Notre stase, elle est au max pour le moment. Ah voilà, c'est... Ok. Arrêt imminent. Zone de forage, ingénierie. Veuillez vérifier la station à votre départ. C'est de ce côté. Non, de l'autre côté. Ok, on est de retour. Là par contre, ça va être un peu plus difficile. Oh putain mec, sérieux ? A chaque fois qu'on vient ici, il y a un truc. Il y a un truc. Tout ça. C'est bon ? Bon, lance lab. Capacité. Voilà, 55. Voilà, fusil d'assaut, on n'a pas tiré. Cutter, on va pas... non. Et le reste, on est bon. On garde 4 points de côté. Voilà. Je regarde toujours derrière moi, je fais une pause en fait. Juste au cas où il y a un truc qui apparaît. Qui décide de me bouffer les miches. Alors ça, je laisse là. Voilà. Euh... Ouais, 15, ça suffit avec tout ce qu'on a de réserve, ça va quoi. Enfin, dans l'inventaire je parle. On a toutes les munitions en fait disponibles. On recommence un peu à avoir de tout. Donc on va pouvoir se débrouiller. On utilise rarement une seule arme en fait. Le jeu nous force un peu à jongler de toute façon. Voilà, on a 3 vies. Ouais, bon ça va. On a de la place. On va se mettre à l'endroit où on doit aller. Ça devait être sympa quand on... Ouais, plein de monde et tout ça. Les chimurais, ils sont gigantesques. C'est ça, M2. Ah, c'est là. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. What? Oh merde. Tu y vas ? Oh merde. C'est un peu chier. Oh merde. C'est un peu trop utilisé de... j'ai un peu trop utilisé de ressources bon c'est pas on s'est fait toucher une fois je crois ça va mais euh ouais c'est bof ouais où est-ce qu'on peut sauvegarder là ça marche ce qu'on a on peut leur foutre le feu aussi peut-être derrière j'ai rien à vendre non c'est bon on va de l'autre côté euh là bon bah voilà nickel on va s'arrêter là bah on a bien avancé on a fait du du secondaire on a fait pas mal de secondaire là on a lancé la balise on a encore une salle niveau 3 à faire euh méthode scientifique fouiller les quartiers de mercée je ne peux pas atteindre la salle de mercée tant que le pont de l'équipage est verrouillé ok donc on a ça à faire après autre direction requis donc trouver le rig de Bailey opérateur des communications avec sa intelligence probablement et Benson donc on n'a pas tout on n'a pas tout il manque encore deux rigs et fouiller les quartiers ça marche donc on se débrouille plutôt bien on a pas mal de ressources comme j'ai dit euh on est remonté à 38 000 crédits on a 4 points on a de la vie des ressources des munitions des bordels on a un peu de tout euh nos armes sont bonnes que le découpeur j'ai un peu peur qu'on commence à tomber à court euh donc faut que j'utilise un peu le reste c'est pour ça que j'ai utilisé un peu le lance-là faut que j'utilise la mitraillette là les explosifs comme ça on peut perdre la capacité parce que le découpeur est vraiment une des armes les plus euh efficace en fait donc euh j'ai pas vraiment envie de tomber à court et j'ai pas envie d'acheter des munitions parce que c'est honnêtement c'est du gâchis si on commence à à devoir acheter des munitions c'est gâchis oh putain la roue comment ça c'est du gâchis sur cet épisode mais ouais ça s'est bien passé au final à la prochaine portez-vous bien tchao c'est parti d'où voilà leoyu de la roue de la roue d'où de la roue Sous-titrage ST' 501